C'est sans doute l'un des plats les plus emblématiques de l'Afrique du Nord et le voilà récompensé par l'UNESCO. Le couscous, à base de semoule de blé dur, d'orge ou de maïs, est servi avec légumes, viande ou poisson, savamment épicés. Une recette désormais à l'honneur au patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations Unies, grâce à la collaboration tout à fait inhabituelle de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie, qui ont ensemble porté le dossier. Car le couscous, c'est un plat qui pique pas seulement les papilles, mais aussi les sensibilités. Chaque pays estimant que sa recette est meilleure que celle du voisin. Je pense que l'Algérie a ses particularités, le Maroc a ses particularités, la Tunisie a ses particularités, mais qu'après ses noms et séparations, bien que j'adore mon pays, que j'ai grandi dans mon pays, ses noms et séparations sont juste des créations politiques et qu'on est tous un même peuple et que le couscous est maghrébin et que le couscous est le nôtre. Le couscous, c'est pourtant le plat universel des moments heureux ou tristes, que l'on soit riche, pauvre, en ville ou en campagne. Revisité par les grands chefs, le couscous aujourd'hui soulève l'espoir d'un rapprochement politique, entre les pays du Maghreb.